Musique Voilà, je crois que j'ai pris la lettre Comme si on faisait des mathématiques Mais nous avons compris tout à l'heure On est très fort pour le mathématiques C'est déjà dans le tableau de la Si les questions en société mathématiques C'est comme ça, c'est plus précis On va voir tout à l'heure Donc, l'équipation, cette fois-ci C'est proposer la question Le problème de la définition L'objet d'études Je prends la finamentale Vous savez, comment Nous définissons une quantité Une quantité de l'antib Manhã C'est très pour l'antibanha Une bonne manière de combiner Ce qui nous indique Pouvez-vous dire un petit peu Quand je terminais en l'entrée de vie, je ne savais pas tituler à l'arrivée de vie justement, et il m'a obtenu évidemment. Tout ce qui est particulier à l'arrivée de cette table-là, je crois qu'on va parler à une bonne définition. Dans les livres aussi, c'est-à-dire que l'arrivée de vie, il expose ce qu'on pourrait appeler les différents devils de la vie et de l'objectif. Et aussi les différents devils de l'art. Ce que l'on cherche à établir, c'est que nous utilisons pour un mouvement de réalité et de mondiale, comme vous l'avez, c'est d'avoir exactement ce que le bout de ces notions-là, qui sont des notions extrêmement graves, qui sont des catégories, des catégories de la famille. Donc, pour toi, quand vous avez plusieurs devils de réalité, pourquoi vous avez plusieurs devils de conscience ? j'aime bien, vous avez un niveau pourquoi. Alors, après, il y a eu, de rire et de réalité, je suis fabriquée du dimanche et de réunir. A un deuxième 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 Et puis, on se reprend les six minutes, on reviendra, on reviendra, on reviendra. A l'enfant, on reviendra. Le monde est senti et le monde est senti. Quand on voit que le corps est là, il y a un lien. Alors, ce qu'on appelle le monde est senti, c'est le monde est. Il constitue donc deux degrés de réalité. Le premier degré de réalité, il y a des images et des mondes, aujourd'hui, il y a des personnes. Dans ce segment-là, nous avons affaire à ce qu'on parle, on va faire le monde continué. Ce qui est lui aussi, c'est constitué de deux degrés de réalité. C'est lui aussi, c'est lui aussi. L'histoire. Maintenant, je précise qu'à chaque degrés de réalité, la connaissance des images et des mondes, cela correspond à une forme de forme particulière. La connaissance des images et des mondes, voilà ce qu'on appelle proprement la « contre-tune ». C'est lui aussi. Conjecturer. C'est parler sur des objets de ce genre, du genre d'image, du genre qu'on voit. C'est lui aussi. Mais là où il y a des ombres et des images, c'est que précisément il y a des portes. Les ombres et les images sont près des reflets de ces portes-là, des portes sensibles. C'est une connaissance dont l'objet est encore sensible. C'est ce qu'on appelle « intropinia ». C'est ce qu'on appelle « kurama ». On dit que le philosophe n'est pas un philodoxe. C'est ce qu'on appelle « bis 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 » « bis 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 » « bis 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 » D'un moment, si on considère ce segment, c'est vraiment sensibles. Alors, il a parlé déjà que les portes sensibles sont plus plus réelles que les images et les montants. C'est un degré de réalité supérieur. Et si on avait une échelle de valeur, on aurait prêté un court service à tous les membres du monde. Souvent, chez vous, les gens ont tendance à filmer certains abonnements et à les envoyer chez mon compatriote à l'iffé d'heure. Il semblerait que sur toute cette base, seulement, il y a des gens qui choisissent les armes et les femmes. Parce que c'est un jour de fête, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé. Et dans ces films, il semblerait qu'il y a des gens qui le font. des gens qui prennent de gros risques parce qu'ils se sont moinés avec une autre image, ils se sont moinés avec une autre. de la même façon, une opinion a plus de valeur en tant que connaissance que la conjecture. en fait, on a fait tout simplement d'avoir la connaissance, et ainsi de suite. Ce sont des discours qui portent souvent sur ce que les hommes ont porté, comment ils apparaissent, ainsi de suite. Donc, c'est un discours superficiel qui se limite à parler de la surface de l'objet. On n'essaie pas de voir si, en profondeur, il n'y a pas une réalité plus valide, encore plus valable. Maintenant, dans le traitement monde intelligent, au cours au monde sensible, réalisme, monde sensible, monde intelligent, opposition, il y a un premier délire des objets mathématiques. La forme de connaissance correspond à ces objets sont, par exemple, la connaissance discursive, la connaissance tout tenue par raisonnement, la raison de tout. Le mot discours, c'est alors qu'en raison, le grand voyant qu'on peut se passer pendant que l'on pense. Mais Platon trouve qu'encore ces objets mathématiques sont inférieurs, du point de vue de détruire la réalité à l'idée est romantique. d'une certaine manière, ce que Platon a dit, c'est l'idée et qu'enfin, c'est la thérosopie. La connaissance thérosopie, par définition, est dialectique. la dialectique d'op est une forme de connaissance dans l'objet de l'éducation de l'enseignement. Voilà une lecture immédiate de l'amour. C'est bien une lecture immédiate parce que les commentaires ont été signés. Amen. Alors, sur cette éducation, on a retrouvé une personne à toute l'heure de plan. Il faut rappeler, peut-être qu'on appelle l'allégorie de la carrière. Dans l'allégorie de la carrière, les questions, enfermées dans une porte, nous nous tournons dans la réalité et qu'il ne voit sur les parois des murs des grottes que les images des objets qui se montrent dans la réalité. Ils prennent ces images pour la réalité elle-même, pour les objets qu'on a. La tont dit que ces prisonniers-là gagneraient à être libérés de leur chien pour qu'ils sortent de la carrière et voient une autre réalité. On a les mêmes d'un autre part. Dans l'esprit de Platon, c'est une image qui renvoie au monde sensible duquel il faut s'évader, il faut échapper au temps de le monde intelligible qui est exprimé par l'idée de lumière, par l'idée de soleil, le soleil qui éclaire dehors alors que l'obscurité, alors que les grottes sont dans l'obscurité, justement dans l'exemple commune. Il y a aussi peut-être à signaler que le Platon ne vous contente pas de vouloir libérer tout simplement des prisonniers de la cavelle et les extraire une fois pour toutes de ce monde-là. car s'il est nécessaire de s'échapper de ce monde sensible au profit précisément de l'intelligence, il ne s'agit pas de rester enfermé dans l'intelligence. Il ne s'agit pas pour être simple de ne plus revenir encore dans le sensible. Car il ne servirait à rien de s'échapper de ce monde si il n'y a pas la possibilité de revenir, éclairer ceux qui sont encore versés dans la cavelle qui n'ont pas eu la chance de casser leur chaîne et de sortir de la cavelle. Dans ce sens-là, Platon confère en réalité une fonction pédologique à la télévision. Puisqu'il s'agit d'élever les autres esprits, d'élever les autres femmes à une dimension, de s'échapper du corps, l'esprit doit s'échapper du corps pour tenter de l'intelligence. C'est un peu la signification ici. Donc, il y a, n'est-ce pas, un transport de l'esprit de l'esprit du sensible à l'intelligible. Il y a aussi le retour, l'esprit doit revenir encore aux sensibles, pour l'éclair, pour l'intérêt qu'il y a à cet avis de l'esprit de l'intelligence. C'est de chercher à connaître, d'accéder à la connaissance. La connaissance est cette forme lumière dont on parle. Donc, il y a un retour, comme on dirait aujourd'hui de l'ascenseur, de l'esprit et ça, c'est l'ascension de l'esprit. Ascension. Donc, pour philosopher d'une certaine manière, d'échapper du sensible au temps de l'intelligence que de revenir encore au sensible pour l'éclairage. C'est un double mouvement de l'esprit qu'on appelle proprement l'âge d'électrique. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que d'une certaine manière, Platon, du point de vue de sa forme, on peut dire, a inventé ce qui deviendra bien plus tard la méthode expérimentale puisque justement la méthode expérimentale, elle commence par l'observation et trop facile. Et c'est sûr qu'ils sont observables. Après, quand l'observation débouche sur un problème, il faut le réduire. Et la première solution à porter au problème ce n'est pas qu'on appelle une hypothèse. l'hypothèse, c'est une idée. Donc ça, c'est le mot que l'hypothèse. Quand tu es muni de l'hypothèse, elle n'est pas encore une vérité scientifique. Elle le deviendra lorsque tu vas procéder à la vérification de l'hypothèse. Or, la vérification de l'hypothèse, c'est d'une certaine manière réobserver. Cette fois-ci, réobserver, muni d'une idée. C'est l'idée qui doit écléver précisément ce sens-ci-là pour un extrait de l'essence dans une forme mathématique qu'on appelle une loi scientifique. Donc, Platon, par la forme n'est-ce pas, tout simplement a inventé d'une certaine manière par la forme historique qui part du sensible vers l'intelligible, observation, hypothèse, de l'intelligible, n'est-ce pas, revient au sensible contre la vérification, c'est-à-dire de l'intelligible au sensible. Voilà pourquoi la science est dialectique. Il n'y a rien d'absolu dedans. Il n'y a rien de définitif. Il faut croiser la science. Elle est de l'objet à l'esprit et de l'esprit à l'objet. C'est comme ça que ça marche la science. Donc, la philosophie, d'une certaine manière, n'est pas une forme, n'est-ce pas, de pensée que l'on peut distinguer de la forme de pensée scientifique sur ce plan-là. Puisque, justement, il y a, n'est-ce pas, ce double mouvement de l'esprit qu'on appelle la dialectique qui est aussi une démarche de l'esprit scientifique qui a été aimée, vous avez vu, par Platon, par le dualisme, le monde sensible, le monde intelligible, et la quête d'un pont entre les deux, la quête d'un passage entre les deux. Et c'est ça la dialectique. Mais il y a autre chose. Il y a, vous le voyez bien, un certain voisinage entre les voix scientifiques et les objets scientifiques, entre les opinions et la connaissance scientifique et les objets scientifiques. Il y a un voisinage. On a le sentiment d'ailleurs qu'ils sont sur les frontières. Ils poussent dans la frontière. Mais l'expérience montre que ceux qui vivent dans la frontière, ils peuvent allègrement traverser la frontière de nos côtés-là tout comme ils peuvent allègrement faire le chemin de l'art. est-ce que cela n'est pas possible ici? C'est une image tout simplement. Dans le rapport que vous pourrez établir entre une partie du sensible et une partie du sensible. Ici, le plus haut de l'œil du sensible. Ici, peut-être le plus bas de l'œil de l'université. Je m'avais rappelé que sur le canton de l'Académie l'Académie, c'est l'accord de Platon il est inscrit que nul n'a dit si il n'est géomètre. Platon voulait dire par là que le mathématicien le géomètre il a déjà l'esprit bien préparé pour philosophie. Il a déjà une avance sur les autres en cela qu'il a appris à raisonner. C'est un élément fondamental dans la pratique philosophique. mais si le mathématicien prépare l'esprit à la téléphonie cela signifie que les mathématiques sont d'une certaine valeur intelligible. Mais le problème en mathématiques c'est quoi ? c'est que dans la pensée grecque en tout cas la pensée mathématique grecque c'est qu'il y a une partie des mathématiques qui est purement engagée dans l'intelligible c'est tout ce qui a trait au nombre il y a une autre partie des mathématiques qui nécessite le sensible c'est la géométrie où il faut incarner les idées dans des figures des figures sensibles visibles. On pourrait peut-être rappeler dans cette même logique que l'idéal n'est-ce pas chez les grecs c'était d'assurer un passage entre le nombre et la figure et la figure au nombre. passage passage entre l'intelligible et le sensible donc en réalité ce qui structurait la pensée mathématique comme difficulté cela a trouvé une solution de plan qui a inventé la dialectique tout simplement ça se voit clairement maintenant les grecs ne disposaient pas peut-être des intrants mathématiques que les modernes n'est-ce pas ont eu à avoir sans doute c'est pourquoi d'ailleurs il y avait un certain type de nombre qui pouvait être représenté figuré par des figures géométriques par des réalités géométriques il s'agit des carrés parfaits parce que un carré parfait avait une valeur spatiale une valeur géométrique qui correspondait à un carré la figure du carré ayant deux deux côtés si tu prenais quatre si tu prends neuf et bien sa représentation figurative c'est un carré et un trois de côté là les grecs n'avaient pas de problème avec ce genre de nombre qu'on appelle les carrés parfaits mais ils avaient en revanche des difficultés pour certains nombres dont on ne pouvait pas déterminer justement la valeur sensible et certaines figures dont on ne pouvait pas déterminer la valeur numérique c'est peut-être ça qui bloquait un peu la pensée mathématique et qui fait qu'elle n'a pas la même valeur d'intelligibilité que la philosophie ou encore l'objet philosophique qui est ici n'est-ce pas l'idée et le concept de la même façon pour ceux qui concernent les corses ils sont aussi dans une frontière on pourrait croire que cela n'a aucune valeur d'intelligibilité pourtant dans le menon toujours le menon oeuvre au programme qui est absolument nécessaire pour l'étude n'est-ce pas de ce premier domaine du programme de philosophie dans le menon dans le menon Socrate a utilisé une figure celle du voyageur et c'était pour montrer à menon qu'en réalité une opinion peut avoir une valeur de science mais il disait il faut qu'elle soit droite l'opinion droite l'opinion droite a valeur de science dans la mesure où quand vous bénéficiez d'une bonne explication et là c'est un peu la métaphore du voyageur qui veut aller à Larissa qui ne connaît pas la route qui ne connaît pas Larissa à qui on explique et qui fait le voyage sans problème qui arrive à bon port maintenant l'autre qu'il sait l'autre qui connaît la route pour s'y être rendu plusieurs fois lui il n'a pas besoin de demander il s'y rend donc celui qui connaît la route et celui qui ne connaît pas la route ils peuvent tous les deux arriver à bon port donc du point de vue des effets et des résultats l'opinion peut avoir valeur de science puisque quand tu sais tu peux arriver à Larissa quand on t'explique que tu ne sais pas tu peux encore arriver à Larissa le résultat est exactement le même ça ne signifie pas que l'opinion peut être identifiée à la connaissance scientifique ça ne le signifie pas du tout mais on voit tout simplement qu'il y a une tentative de réhabilitation de l'opinion qui peut avoir valeur de science dans ce passage n'est-ce pas de Menon où Socrate a donné cet exemple du voyageur qui veut aller à Larissa cette idée d'ailleurs on la retrouve aussi chez d'autres auteurs des cartes au 17ème siècle lorsqu'il parlait du bon sens le bon sens c'est la raison commune c'est la raison ordinaire c'est la raison qui n'a pas peut-être encore été formée à l'école et bien Descartes dit que ce bon sens là est capable de nous conduire à bon port de la même manière que la connaissance scientifique ou tout simplement la raison maintenant il faut bien peut-être distinguer ici ce que Louis Descartes appelle la raison savante c'est la raison formée et on pourrait même dire déformée parce que c'est le bon sens qu'il faut déformer pour installer la raison savante justement et cette raison n'est-ce pas ordinaire Descartes dit que ceux qui ont usé de la raison savante comme les philosophes grecs les savants grecs il est arrivé d'un moment où ils ont fait des erreurs et c'est pourquoi il dit que les livres des anciens sont souvent menteurs de ce point de vue il est en train de dire qu'il faut peut-être prêter bonne foi à son bon sens car avec le bon sens on peut bien vivre sur cette terre là tout en remettant en question les produits de la raison savante justement que sont ce qu'il appelle les livres des anciens il croit qu'avec le bon sens tu peux parcourir le monde tu peux avoir beaucoup d'expérience l'expérience que confèrent précisément les voyages les découvertes d'autres contrées du monde il y a un propos de Wittgenstein c'est une invitation d'ailleurs n'est-ce pas à chercher et à réfléchir c'est le fait de croire que la connaissance philosophique ou la connaissance scientifique est une continuation de la connaissance commune dans le sens où la connaissance scientifique prolongerait tout simplement la connaissance ordinaire, la connaissance commune il n'y aurait donc pas en tant que tête de rupture entre les deux mais là c'est un problème épistémologique assez difficile puisque dans certaines théories on avance l'idée que la science ne peut progresser que par rupture d'autres disent que la science progresse parfois par continuité continuité n'est-ce pas du nouveau sur l'ancien on part de l'ancien on continue le même chemin pour accéder à quelque chose de nouveau ces deux points de vue peut-être sont tous les deux valables parce que aussi la science n'est-ce pas ne procède pas par nihilisme remise en question systématique de tout ce qui est établi à coup sûr il y a dans ce qui est déjà là quelque chose de vrai du moins jusqu'à présent quelque chose de bon il s'agit peut-être de l'améliorer ou à défaut de le raffiner davantage par des connaissances plus pointues plus en phase avec les techniques n'est-ce pas qui aident précisément à la recherche et qui sont même nécessaires à la recherche théorique donc il n'y a pas en tant que telle une dichotomie foncière une contradiction sans possibilité de la surmonter entre le sensible et l'intelligible des passages n'est-ce pas sont permis voilà ce que suggère ce tabou cela signifie quoi l'objet de la philosophie c'est l'idée, c'est le concept sa méthode c'est la dialectique telle que nous l'avons vu ici dans ce double mouvement du sensible à l'intelligible et de l'intelligible au sensible si on veut définir donc la philosophie par son objet et par sa méthode on peut dire que la philosophie a pour objet l'idée quand j'ai dit l'idée j'ai pas dit les idées j'ai dit l'idée car si l'idée a une valeur c'est parce qu'elle est une s'il y en avait plusieurs ça signifie que ça n'a pas de valeur le concept quelle est sa méthode l'esprit et donc aussi par beaucoup sur le maïs à sa suite les marxistes surtout chez les marxistes où l'on parle de matérialisme dialectique etc. cela renvoie à cette réalité que ce que nous cherchons à connaître est toujours situé à l'extérieur de nous c'est dans le monde et c'est nous qui mettons en avant notre esprit et nous voulions conformer la réalité extérieure au principe de notre raison à nos convictions profondes voilà ce que nous appelons vérité si donc la réalité pouvait être du lieu dans notre esprit totalement on pourrait peut-être prétendre à une connaissance totale à une connaissance n'est-ce pas absolue mais cela n'est pas possible voilà pourquoi il faut toujours prévoir la possibilité de l'erreur il faut toujours aménager une plage, une marche dans laquelle se logerait l'erreur l'erreur que l'on oppose communément à la certitude l'erreur a une valeur épistémologique très importante en matière de recherche parce que justement c'est en rectifiant une erreur que l'on établit une vérité de l'erreur de l'erreur de l'erreur de l'erreur de l'erreur de l'erreur en matière de recherche à des études de l'erreur